Merci Jean-Paul, c'est toujours aussi intéressant de vous écouter. Prenons maintenant la direction de la côte pour le spectacle toujours impressionnant des grandes marées qui chassent les oiseaux vers les terres. Regardez. À la pointe du Hourdelle, où l'eau hésite entre le vert et le bleu, plus souvent le gris, il y a de ces moments uniques où la mer efface le sable comme par surprise. Cette petite vague arrive à vive allure, 30 km heure, c'est le mascaré, une ondulation qui va faire monter l'eau de 10 mètres devant des yeux et des objectifs éblouis. C'est très impressionnant de voir la puissance de l'eau et de voir à quelle vitesse la marée peut remonter. En termes de photographie, ça donne des ombres, des lumières, des jeux de sable qui nous a donné des photos super sympas. J'espère. Après, on verra. Magique aussi la grande marée pour le domaine ornithologique du Mar Cantère. Le temps de la montée des eaux, 10 000 oiseaux arrivent par vagues, y trouver refuge. Le spectacle est rare. Il y a au moins 2 000 courlis, peut-être plus, justement, on va les compter. Beaucoup de cormorants, beaucoup de grands cormorants, et puis ce qu'on appelle les nargées, c'est-à-dire les goélans, les mouettes. Les oiseaux se regroupent par famille, presque par couleur. Les milliers de spatules blanches voisinent avec les courlis et leurs becs recourbés. Les oiseaux ne peuvent plus se nourrir sur les vasières. Finalement, le restaurant est fermé, ils n'ont plus pouvoir chercher les verres, les petits crustacés. Et ils sont obligés de trouver ce qu'on appelle un reposoir de maréote. Et le principal embêt de somme, c'est celui du parc ornithologique du Mar Cantère. Tant de repos, de toilettes aussi pour les oiseaux qui retirent le sel de leurs ailes. Une telle concentration est un régal pour les ornithologues et les visiteurs. Mon étonnement, c'est que leur cohabitation est tout à fait pacifique. Ce n'est pas comme dans une basse-cour. Ce qui est beau ne dure pas. Dans deux heures, les oiseaux quitteront le domaine. D'ici là, les pêcheurs reprofitent de la marée haute pour partir en pleine mer. Et comme chaque jour, on retrouve Picardie Matin. Bonsoir Marie, bonsoir à tous. Bienvenue sur le plateau central du spectacle du Sous-Tour.